Merci. Je regarde ma minute de rire. Voilà. Donc, je viens de l'âge de Saint-Antoine. Quel est pour moi l'âge le plus important, les défis que nous avons des oasis, on en a une multiplicité, mais pour moi, les biens, c'est les personnes, les êtres humains. Enfin, ce sont les personnes avec leur capacité de construction et de destruction qui nous ont emmenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est les êtres humains. On est un tour de notre monde, surtout des personnes qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans la soumission, dans le manque de liberté. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est des personnes libres, créatives, enracinées dans l'amour, des personnes qui peuvent pacifier leurs blessures, qui peuvent reconnaître leur vulnérabilité et à partir de là, être fortes. Et c'est dans ça, dans ces personnes-là, dans la privée, des étudiants, que pour les personnes qui arrivent là, les oasis me semblent vraiment importants. Tendu que je regarde. Il y a toujours une tension permanente dans les oasis, dans les communautés, dans les collectifs, entre les besoins du groupe et les besoins de la personne. C'est des endroits de souffrance, souvent. Et c'est des endroits de créativité, c'est des endroits de conflit, c'est des endroits d'inventer. Sans cette tension, ni les oasis grandiraient, ni évoleraient, et les personnes non plus. On a besoin de personnes qui acceptent de se donner, qui rentrent dans le don, dans la recherche du bien commun, dans le service. Comment les oasis peuvent soutenir ça ? Donc ça, c'est pour moi l'enjeu majeur. Il me semble que c'est le plus important, c'est cette disposition aux soins. Le soin dans les oasis. Les soins pour les personnes. Souvent, on fait passer les idées avant les personnes. Souvent, nous faisons passer notre projet avant les personnes. On épuise les personnes parce que c'est le projet. Et c'est très demandeur. Il y a toujours un tronc à gérer dans les oasis dans nos communautés. Et là, c'est important de répondre à ce tronc, mais c'est important de ne pas user les personnes. Si un oasis ne met pas en place le soin, la parole libre qui circule, que la personne puisse dire sa souffrance, alors ces oasis, ils vont à l'échelle d'une sonde. Parce que le succès de nos projets, ce n'est pas les projets. C'est les personnes que nous produisons. On disait, un son triste, c'est un triste son. Si un oasis, les personnes qui sont dedans ne sont pas dans la joie, ne sont pas dans le tombe de soi d'une façon joyeuse, et qui sont dans le travail d'une façon joyeuse, je peux me dire, nous avons échoué. Parce qu'on ne fait que reproduire ce que nous voulons sortir. Nous voulons créer une autre façon de regarder la personne, une autre façon de se relationner, une autre façon de vivre, et ça commence par nous, par les personnes. Donc, pour moi, l'enjeu majeur que nous avons, c'est cette disposition aux soins. Pas seulement les soins avec les personnes et les êtres humains, mais les soins aussi avec la personne communautaire. Nos groupes, ils ont besoin de soins. Les groupes peuvent être dangereux pour la personne. Les groupes peuvent être à construire, mais peuvent aussi aider à détruire. De la même façon qu'une personne peut détruire un groupe. Nous savons, nous, on a vu plein d'exemples de groupes, de collectifs qui se passent par des problèmes de personnes. Et si on n'aura pas d'une attitude de soins humains, qu'est-ce que nous allons établir dans nos groupes pour soigner, pour prendre soin de la relation, de la souffrance des personnes, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour que ça soit au cœur de nos groupes et de nos... Donc, j'ai fini un petit peu à l'avance. Je suis très fière de moi. Merci. 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 Merci.